Salut Louise ! Salut Michel ! Ça va ? J'ai un petit peu fatiguée, l'année elle était rude, elle a été belle. Elle a été chouette, on avait quand même plein de trucs cette année. Il y a eu quoi ? Il y a eu plein de rencontres, toutes nos rencontres avec Ancrage, les journées de... Ça c'était vraiment... Ouais c'était chouette avec tous les ateliers, le monde et tout, c'était quand même cool. Ouais, en plus pour le mois des femmes, on a eu Titu Lecoq aussi qui est venu, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu vraiment des choses très très chouettes. Ouais, c'était cool. Et puis au printemps, le troc de plantes, tu te rappelles ? Ah ouais, c'était cool, ça a plein de monde dans le jardin, échanger des plantes et tout. Et les soirées jeux drôles ! Ah ouais, il y a un paquet, tous les mois maintenant, on en fait, c'est quand même cool aussi ça. Ouais, c'est sympa. Et puis tout le reste quoi, toujours les cafés de Louise, les goûters des pargouins grouillants, les heures du compte... Dans les heures du compte, il y a eu celle avec la drag queen, les drag queens ! Ah ouais, c'était chouette aussi, il y avait du monde aussi à ce truc-là. Ouais, voilà, ça valait le coup d'être fatiguée. Ça valait le coup d'être fatiguée, mais là, c'est vrai que quand même... C'est vrai que ça suffit. Ça accueille un peu le coup, quoi, là. Allez, tiens, bonne tisane, là. Merci. Michel ? Hé ? Eh oh ? Non ? Bon, euh... Voilà, donc on a un petit problème technique de type fin de vacances, début de vacances de Noël, fin d'année. Donc ça a été très intense pour nous, on vous l'a dit. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que j'enviens, ça reprend. Les animations ici, on sera grave, vous le voir pour revenir à la bibliothèque. D'autant que Noël, c'est aussi toutes les promesses qu'on n'a pas forcément tenues. Mais oui, je vous vois avec vos repas de famille et vos cadeaux de fin d'année. Et on n'a pas échappé aux petits, aux petits accrochages dans l'objet d'action culturelle. Avec notamment un concert dessiné qu'on voulait vous faire le mois dernier. Mais promis, on ne l'a pas fait, on se rattrape. Et ce sera donc le 12 janvier à 17h. Toujours avec Arac, Vacarère à la voix et Amélie Gros au dessin. Et promis, jurez, crachez, ce coup-ci, ça aura plu. On enchaîne aussi le samedi 19 janvier avec une soirée pyjama. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, visiblement, être cosy en pyjama à la bibliothèque, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Et on vous habite donc pour des jeux, des histoires et du chocolat chaud. On va enfin finir le samedi 26 janvier pour une journée de solidarité avec les familles migrantes. De 14h à 18h avec Ancrage et Paris d'exil. Et pour couronner ça, on aura même une boum ! Une boum ? Oh mais oui ! Ah ouais ! Ça tout de suite, ça redonne la tâche quand même. Ça fait du bien. Bon. Ça fait plaisir. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. On va se reposer un petit peu quand même. Et on vous dit à très bientôt. On vous retrouve pour le prochain Louis et Michel. Et n'oubliez pas que... Et sinon, t'as un plan pull pour ce soir ? Bah écoute, moi je vais sur adopt-un-pull.mec et ça sert parce qu'il faut bien se réchauffer l'hiver. Ouais. Moi j'ai été sur Puller mais je sais pas, j'hésite toujours un peu entre, tu vois, le pull de Noël, le pull Halloween, tu vois. Sur adopt-un-pull.mec, t'es sûr que le pull te trahira pas parce que t'as un peu tous les pouvoirs. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'avantage du pulleur, c'est le côté trouver un pull à proximité de chez soi, tu vois. Tu veux un plan pull, rapide, blime. Et t'es sûr de pas être obligé de t'engager, ça c'est sympa. C'est ça, y'a pas d'engagement. Tu peux rendre ton pull après, faut le déchirer. Y'a Pullic aussi, mais c'est compliqué Pullic parce que faut s'abonner, faut payer. C'est hyper surfaite. Tout ça pour un pull quoi, ça va. C'est un peu ringard quoi. Un pull en soirée. Un pull en soirée, tu le prends, tu le jettes.